Salut les fines bouches, la vidéo du jour, on va travailler un morceau de viande qui est très très peu utilisé chez nous et qui pourtant est délicieux. C'est le tendron de veau que nous allons faire avec des carottes. Tendron de veau aux carottes. De quoi avons-nous besoin pour réaliser du tendron de veau ? Déjà du tendron. Vous demandez à votre boucher ensuite des carottes puisqu'on va le faire aux carottes. Pour faire cuire tout ça on va avoir besoin de vin, de fond de volaille, on va avoir besoin de farine et d'huile pour faire cuire nos tendrons et pour aromatiser le tout un oignon, un peu de thym, sel, poivre. On commence la recette, on allume pour faire chauffer l'huile d'olive qu'on va fariner. On va les mettre à revenir et à dorer de chaque côté. Sur les gros morceaux il y a un petit morceau de ficelle c'est pour éviter qu'il se... Vous voyez comme celui-ci la ficelle s'est retiré, vous voyez ça a donné ça. Donc on va essayer de faire en sorte de pas trop l'abîmer pendant la cuisson et pendant qu'il va dorer mais à la fin il sera quand même un petit peu en croissant de lune. Celui-là aussi, la ficelle, sans détaler. Ça change pas le goût, c'est uniquement au niveau de la présentation. Voilà, pendant que ça va dorer, on va, nos carottes, on va les découper en rondelles d'à peu près un centimètre. Comme ça, toutes. On va ciseler très finement l'oignon. Donc moi ce que je vous propose c'est que vous me rejoignez quand c'est bien doré et toutes les carottes sont coupées. Tout de suite. Les morceaux de tendrons sont dorés de chaque côté. Là, j'ai émincé mon oignon très fin. J'ajoute l'oignon. On va faire revenir un peu l'oignon avec les tendrons. à peu près trois ou quatre minutes pour que tout ça, tous les goûts se mélangent. On va même leur créer une petite intimité à couvert de trois minutes. Là, quand c'est bien revenu comme ça, on va déglacer avec le vin blanc. Ajouter le fond de volaille et mettre nos carottes. Nous, on travaille avec des carottes sauvages, vous avez vu. Là, on va mettre le thym. Peppeur. Et du sel. Soit du sel gros, soit du sel de fleur de sel. Là, on mélange tout ça. On couvre. Une heure et demie de cuisson à feu doux, frémissant. On voit ce que ça donne dans une heure et demie, sachant qu'au milieu, on va une fois ou deux remuer pour bien que toutes les vapeurs, toutes les saveurs se mélangent. A tout de suite. Donc, les amis, je vais couper le feu 1h40 de cuisson. Je coupe le feu. Il y a une petite odeur sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite servir. Alors, comme je vous le disais, vous voyez, la ficelle, finalement, ça n'a pas réussi à tenir le tendron tout le temps de la cuisson. Et ça, ce n'est pas un problème. Parce que ce qui compte, c'est comment c'est bon. Et là, je peux vous le dire, c'est excellent. Là, on va mettre quelques carottes. Les carottes, c'est assez marrant parce qu'elles sont... Elles ont cuit pendant une heure et demie. Et elles sont encore un petit peu fermes, mais juste croquantes. Enfin, juste comme il faut. C'est un délice. Ouais, Gilbert, c'est un délice. Un tout petit peu de jus dessus. Et voilà, une assiette qu'elle est belle. Alors, si c'est pour des amis, ce que vous faites, vous prenez un petit peu de persil, vous cisaillez. Vous mettez dessus, ça sera super joli. Mais comme on est entre nous, brûte de pomme. Voilà les amis, le tendron de veau aux carottes. Comme je vous l'ai dit, les carottes, elles restent fondantes. Et le tendron, il est extrêmement moelleux. C'est un délice. Je vous conseille de l'essayer, que ce soit pour vos enfants, pour vos parents, pour vos grands-parents. C'est une recette qui va à tout le monde. Alors, en attendant, Gilbert et moi, on vous dit, continuez à nous soutenir. On a besoin de vous. On est bientôt dans presque nos objectifs. Alors, moi, je vous dis à vos couteaux, à vos fourchettes, à vos claviers et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...